Est-il possible de dominer davantage un quart de finale européen à l'extérieur que les Toulonais y sont parvenus à Tomon Park ? Honnêtement, on ne voit pas, reste que le RCT a bien trop manqué d'efficacité en bout de ligne pour l'emporter, à l'image de ses passages en touche de Thuisova, troisième, puis Kruger, quarantième, sans oublier ce ballon jeté par Ashton à 5 mètres de la ligne, cinquième, ou cette occasion monstrueuse gâchée par Adradra au moment d'aplatir, cinquante-huitième. Alors, ajoutez à cela une conquête brinqueballée, plusieurs faits de jeu, contraires comme laisser casquette de muret, lire ci-dessous, et un arbitrage vidéo un brin sévère sur Adradra, et vous comprendrez un peu mieux pourquoi, contre le cours du jeu, les Varrois étaient menés à la pause, 10 à 6. Yann Kittler, Minster, contre Toulon et Konsport et si on crut pourtant, à force de les voir rivaliser sur les points forts irlandais des contests aériens et du jeu au sol, que les Varrois allaient finir. Par faire plier le Minster à l'usure après le bel essai d'Ashton, une nouvelle et énorme erreur du duo Trinduc-Thuisova, lire ci-dessous, permis finalement à Conway de faire pencher la balance en faveur des siens. L'énorme dernière séquence du RCT, pendant plus de 3 minutes d'arrêt de jeu, n'y changeant malheureusement rien. Le tournant, la contre-attaque de Conway une touche non trouvée. C'est tout ce qu'il fallut à l'ailier irlandais Andrew Conway pour récupérer une munition inespérée et s'offrir un slalom géant dans la défense toulonnaise, bien aidé sur le coup par l'attentisme de Thuisova, monté pour marquer la touche, sans s'apercevoir que le coup de pied de Trinduc n'était pas sorti et d'un ouvreur toulonnais probablement toujours à méditer son erreur précédente. Un exploit en solitaire qu'on aurait pourtant davantage imaginé le fruit d'une des souches superstars d'en face, qui permit aux Irlandais d'aller chercher une victoire loin d'être évidente. De quoi logiquement à Conway le titre d'homme du match, eu égard également à ses deux sauvetages sur Thuisova et Kruger en première période. Le facteur X, Toulon surclassé en conquête certes, les Harlem Globetrotters toulonnais, présentaient une ligne de trois quarts probablement sans équivalent en Europe. Certes, celle du Minster était amputée de ses meilleurs talents, à l'image du centre Chris Farrell ou de l'ailier qui se aérait laisse. Mais le rugby se gagne d'abord devant et cela, les Irlandais l'ont bien compris. Les Munstermen emmenés par leur capitaine Peter O'Mahony ont d'abord infligé une véritable leçon au Varrois dans le secteur de l'alignement, subtilisant notamment dès la première minute une pénale touche, avant de contrarier de nombreux ballons qui n'ont pas permis aux Toulonnais de lancer leur cavalerie dans de bonnes conditions. Darren Sweetnam, Minster, contre Toulon Iconsport Le coaching opéré par les Irlandais complétant la tendance dans le secteur de la mêlée fermée, à l'image de cette pénalité qui permit au Minster de prendre 7 ponts d'avance à la 55e, 13 à 6, puis de celle qui offrit aux Irlandais un dernier temps fort à 5 minutes de la fin. On connaît la suite. L'action, Murray, lauréat de Vidéo Gags et probablement à l'arbitrage vidéo le plus long de l'histoire qu'il nous fut donné d'assister durant ce Minster Toulon. Les vérifications en question, elles portaient, d'abord, sur un possible en avant de Conway à la poursuite d'un coup de pied malicieux de Keatlet dans le dos du premier rideau varroi. Or, si le centre irlandais roula bien sur le ballon, jamais ses bras ou ses mains ne furent en contact avec ce dernier, annulant toute possibilité d'en avant. Ensuite, il s'agissait de vérifier si, à la récupération du ballon sur un ruck juste devant sa ligne d'embut, Guilhem Guirado avait commis un en avant. Après de multiples angles et autres points de vue, le trio arbitral décida logiquement que oui. Une décision cruciale puisque l'en avant de Guirado signifiait la fin du ruck, et permettait au Roublard demi de mêler du Minster. Conor meurait de monter en toute légalité dans le camp varroi pour jouer l'avantage, et déposer le ballon dans l'embut sous le nez médusé de Toulonais apathique. Lesquels ont oublié sur le coup, comme à plusieurs reprises dans la partie, un des enseignements fondamentaux appris à l'école de rugby, tant que le sifflet de l'arbitre n'a pas retenti, il faut jouer, l'homme, la terrible inconstance de Trinduc. Son erreur et sa pénalité manquaient face au pays de Galles trottait-elle encore dans la tête de François Trinduc. Le fait est que les entraîneurs du RCT avaient réservé un véritable...